Rendre compte de l'humanité des lieux, c'est ça qui me passionne. S'il n'y a pas d'humanité, je ne sais pas ce que je fais. J'ai commencé à dessiner dans les années 70, en faisant à la fois des histoires et des illustrations. Et Astrapi a eu l'idée de penser que je n'étais pas faite uniquement pour l'illustration pour les enfants. Et ils m'ont envoyée à Calcutta pour faire un reportage sur Mère Thérésa. Et ça, ça a été le grand saut dans l'inconnu, puisque je passais du confort de ma vie. Et tout à coup, on me plonge dans Calcutta. Là, ça a été une découverte inouïe d'un autre monde et j'ai adoré. La chance que j'ai eue, c'est qu'après, il y a eu une espèce d'usure de l'illustration pour enfants. Donc, j'ai cherché une deuxième voie. Et j'ai l'idée de franchir la porte de ce palais. Je me présente à la cour d'assises avec ma carte de presse. J'avais une plume de langue de Chine et du papier. J'ai un souvenir inouï, mais absolument ébloui du travail que j'ai fait toute la journée et dans les jours qui ont suivi. Je me suis dit, t'es faite pour ça. J'ai fait un certain nombre de dessins, toujours à la cour d'assises. Je suis allée montrer ces dessins au journal La Croix. Immédiatement, on me dit, d'accord, on vous envoie au procès Barbie à Lyon. C'est-à-dire qu'en l'espace de quinze jours, je suis passée de l'illustratrice pour enfants au reporter d'audience. Alors le dessin d'assises, c'est quelque chose, je vous l'ai dit, que j'ai adoré, qui est inouï. Parce qu'on est dans un lieu clos. On connaît les personnages sur scène. Vous connaissez les jurés, quand il y en a, le président, les assesseurs. Tout le monde est installé, le prévenu est là, mais on connaît l'histoire au fur et à mesure qu'on vous la raconte. C'est du direct, les procès, mais on ne connaît pas la fin. C'est ça qui est formidable. Et qu'est-ce que c'est la fin ? C'est la liberté qui se joue. C'est pour ça que c'est inouï ce qui se passe. Plus c'est fort, plus le pinceau est porté. Et comme c'est la liberté de quelqu'un, ça n'est jamais léger. Tout le monde devrait aller voir un procès. Tout le monde peut être juré. Tout le monde peut être jugé. Et c'est quelque chose de très important de savoir comment ça se passe pour ne pas être figé de terreur quand on est à la barre. Par exemple, voilà un dessin de la cour d'assises de Paris. J'y tiens énormément. Je vois arriver le président entouré des assesseurs, l'accuser, les gendarmes qui l'accompagnent. Et c'est à cet instant-là que je me suis dit, ça y est, tu as trouvé ta deuxième voie. Tu es faite pour ça. J'ai rencontré une personne qui a changé ma vie. C'est Pierre Truche qui était à l'époque procureur à Lyon. Il s'est créé entre nous quelque chose de très fort. Il est devenu mon professeur pendant ce temps-là. Il m'a appris ce qu'était un procès. Il m'a appris qui était quoi, pourquoi les choses se plaçaient comme ça. Il m'a appris à écouter. Il m'a appris à regarder. Il m'a tout appris. Quand je reviens à Paris, il me dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose au palais de justice ? Et de ce jour-là jusqu'à maintenant, pratiquement, se sont déroulés livre après livre le travail que je fais actuellement et qui est un travail de décodage de ce que sont nos institutions, les institutions de la République. Ma spécialité, c'est que je vais dans des lieux clos qui souvent font peur, que le public connaît très mal. J'ai commencé par le palais de justice de Paris. Et à partir de 1995, j'ai fait à la suite presque une trilogie de la justice. J'ai continué parallèlement mon travail d'audience. J'étais toute la semaine au procès Papon, qui a duré six mois. Et j'étais pendant le week-end avec les gendarmes pour raconter ce qu'était la gendarmerie. Les jurés, la cour, les jurés suppléants, la greffière, Papon, le garde du corps, les appariteurs, la défense, le dessinateur d'assises, RIS en l'occurrence. Et l'intérêt de ce dessin, c'est que c'est un dessin totalement pédagogique. Le président m'avait permis de monter sur la mezzanine. Quand vous êtes sur la mezzanine, vous avez une vue d'ensemble de tout le procès. Voilà un dessin auquel je tiens beaucoup. L'idée m'est venue de faire un livre sur le corps politique. Ça, ça m'a pris six ans. J'ai parcouru toutes les étapes de la loi. Ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé par le Sénat qui m'a accueillie. Ensuite, l'Assemblée nationale a bien voulu que je travaille chez eux. Ensuite, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Élysée. J'ai découvert un monde politique tout à fait différent de celui qu'on peut voir à l'extérieur. Rendre l'humanité de ces personnages qui ont souvent un masque, qui est un masque obligatoire probablement face aux médias. Là, le masque tombait. J'ai passé six ans à me régaler, à essayer de comprendre et de faire comprendre comment la loi se fait en France. Donc, j'ai fait ce livre qui s'appelle « Les coulisses de la loi ». Et avec tout ce que j'avais pu raconter sur les institutions, il me semblait que c'était nécessaire. Personne ne sait comment se fait la loi en France. Pourquoi ? C'est dommage. On vote. On devrait être éduqué. On devrait apprendre. Le propre du dessin qui est le mien, c'est de faire du direct. Parce que le dessin que je fais peut durer deux secondes, puisque bien entendu, par définition, ça bouge. Je prends un format 42-32, c'est assez grand. Mais je peux très bien mettre un seul grand dessin d'un décor comme celui que vous voyez là, et puis 15 dessins, et je mets toujours les heures. Parce que ce qui est intéressant, vous pouvez avoir une description d'une journée entière. Je suis au service de ce qui va se passer. Et assise comme je suis très confortablement, je dois avoir un carnet de façon à pouvoir quitter mon grand dessin s'il se passe des choses extrêmement rapides. Je dois toujours pouvoir être à la hauteur de ce qui va se passer. Or, on ne sait jamais ce qui va se passer. Dans un procès, on ne sait jamais. Donc, s'il y a quelque chose, il y a un incident, ça m'est arrivé au procès Papon, je dessine l'incident. C'est ça le reportage. Le reportage, c'est de montrer à celui qui lit ce qui s'est passé comme si lui-même y était. Donc, il faut être toujours attentif. C'est pour ça que le pinceau est très gros, parce qu'il ne faut pas s'en kikiner dans des détails. Et comme l'aquarelle, c'est liquide, c'est formidable, ça va vraiment aussi vite que la vie. Le crayon est bon, le taille-crayon est là, la gomme est là. Rien ne peut m'arriver, je suis au service de ce qui va se passer. Alors, ce qui était étonnant ici, c'est que j'ai découvert des lieux comme celui-ci, qui sont des lieux somptueux. Quand je m'assieds là, c'est un bonheur total. Le parallèle entre ce décor somptueux et la parole simple qui parle de choses que je peux comprendre, ça, c'est le bonheur d'un travail comme le mien, qui me permet d'aller partout en me réjouissant de ce que fait le pinceau et de ce qu'écrit le texte. Je viens de passer plus d'un an à raconter l'Institut de France, qui est de Conti, et les cinq académies. Ça m'a absolument passionnée. Je suis toujours l'ébloui de service. Tout ce que je découvre m'étonne. L'être humain me passionne. Je ne me souviens pas une fois être sortie d'un rendez-vous en me disant « ça n'était pas intéressant ». Dès que vous tombez face à quelqu'un, que vous l'écoutez, c'est l'humanité dans ce qu'elle a de plus simple. Et ça, ça me passionne et ça me passionnera toute ma vie. Donc j'en suis là à 80 ans et j'ai la même passion et j'ai la même énergie. Je pense que je suis encore prête à des aventures nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada